Les gars, aujourd'hui on a deux énormes graphes que j'aimerais vous montrer au cours de cette vidéo. Ça nous signale que le Bitcoin est sur le point de faire quelque chose de malade prochainement. Il s'agit de fractales qui se sont déjà déroulées au cours du passé et lorsque ça s'est produit auparavant, eh bien simplement il faut que je vous montre les résultats ici très bientôt. Je vais également vous parler de ce qui se passe pour les aspects un petit peu plus techniques du Bitcoin, les marchés traditionnels, mes transactions bien entendu, on va parler d'une mise à jour à ce sujet, ainsi que des grosses choses qui vont se dérouler aujourd'hui. On a par exemple la réunion du FOMC, on a de nombreuses données économiques qui vont être publiées au cours de la journée, alors assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, passons directement dans le vif du sujet pour le Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures comme d'habitude. Ce que vous pouvez voir c'est qu'on est toujours dans ce genre de pattern, cette formation en triangle, on est toujours coincé entre ces deux lignes de tendance que vous avez ici, donc c'est quelque chose, bien entendu, que je surveille actuellement. Une autre chose que vous pouvez constater, si vous voulez tracer ça à partir des corps de chandelle, peut-être que ça fait plus de sens, mais quoi qu'il en soit, on continue toujours à évoluer au sein de ce pattern. Vous pouvez voir qu'une percée hors de ceci pourrait survenir d'ici les prochaines 48 heures, quelque chose comme ça. Donc voilà, gardons un oeil attentif là-dessus. Pour ce qui est des marchés traditionnels, ça pour le coup c'est un bon signe, les marchés traditionnels évoluent finalement à la hausse, c'est un peu rafraîchissant. La ligne orange ici que vous avez à 4150 dollars a pu bel et bien soutenir le prix du S&P 500 au cours de la journée d'hier, donc c'est absolument fantastique. Maintenant, laissez-moi un petit peu vous montrer ces fractales super importantes. Ce que vous pouvez voir, c'est que ce graphique publié à l'origine par TechDev, vous constatez qu'il a fallu 130 jours pour que l'entièreté de cette fractale se déroule. Maintenant, regardez un petit peu les similitudes les gars. Ici, on a le sommet local juste là, ensuite on a un recul, on a un pullback, on trouve du support juste ici. Donc oui, là c'est la première fois et on a également trouvé du support juste là. Là c'est où on en est actuellement bien entendu et ça se passe grosso modo entre 2014 et 2016, vous le voyez. Donc voilà, on remonte, on a ce genre de sommet incurvé si on peut appeler ça comme ça et puis on redescend. On se consolide à nouveau et vous pouvez voir encore une fois les similarités. Il suffit de regarder ça de côte à côte, on redescend, on atteint un bas plus bas, un creux plus bas, on a cette consolidation. Et puis encore une fois de la consolidation en latéralisant avant de recommencer finalement à monter. Encore une fois, regardez ce qui s'est passé avec le RSI. Le RSI ici au niveau local, oui au creux local en fait, au bottom. On l'a touché une fois, deux fois ici dans, j'ai envie de dire un peu le creux de la vague. Vous pouvez voir quelque chose de similaire ici également. En fait, si vous comparez au MACD, c'est bien parlant aussi. Le MACD ici a une ligne de tendance à la hausse. Également, eh bien une ligne de tendance à la hausse en ce moment, c'est vraiment pareil. Et on remonte brèvement au-dessus de ceci. On consolide encore une fois de l'action latérale pour le MACD. Et puis, eh bien simplement, les poussées commencent à se produire juste après ça. En gros, oui, je dirais, on verra après 100 semaines, quelque chose comme ça. Le RSI commence à augmenter et il commence également à remonter actuellement. On a eu une poussée initiale et voilà, après le halving. On a la même chose juste ici. Et après, encore une fois, 130 semaines. Que s'est-il passé auparavant ? Eh bien, c'est à ce moment-là que les choses les plus dingues se sont produites pour le Bitcoin. Et c'est l'effet qui, je pense honnêtement, eh bien va pouvoir être constaté après l'ETF. Je pense que c'est l'effet que ça aura sur le Bitcoin. Donc, tout est en train de s'aligner pour de beaux gains pour le Bitcoin, les gars. Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'à votre avis, ça va se dérouler de la même manière que par le passé ? Dites-le-moi en commentaire. En tout cas, si vous comparez cette fractale et tous ces signes qui sont relativement similaires, pensez-vous qu'on va avoir un parcours ressemblant après avoir vu ces fameuses 130 semaines se dérouler ? On a déjà traversé ceci, donc on est potentiellement simplement au début. Mais encore une fois, regardez les pullbacks qu'on a pu voir. Même après ceci et au milieu de cette énorme poussée à la hausse, on a eu des pullbacks. Donc, soyez prêts pour ça. Mais voilà, pensez-vous qu'on va avoir quelque chose de similaire ? Faites-le-moi savoir en commentaire. Une autre fractale que je voulais également vous montrer, c'est le ratio Nasdaq-BTC. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'habituellement, lorsque l'angle de cette ligne dépasse les 10 degrés, enfin plutôt qu'ici, c'est 10 degrés, vous pouvez le constater. Eh bien, simplement, voyez à quel point le Bitcoin a surperformé le Nasdaq une fois qu'on a finalement dépassé cette ligne de tendance. Vous pouvez voir ici la première fois en 2014. Boom ! Ici, en 2018, encore 10 degrés ici. Et lorsqu'on l'a dépassé, eh bien, on a vu des poussées de malades. Maintenant, on a également dépassé cette ligne de tendance. On est également, eh bien, on a atteint le niveau des 10 degrés. Alors, encore une fois, pensez-vous qu'on va voir quelque chose de similaire ? Une grosse performance du Bitcoin par rapport au Nasdaq ? Dites-le-moi en section commentaires. En tout cas, j'espère que ces graphiques ont pu vous être utiles. En ce qui concerne mes propres transactions, eh bien, les bots font toujours la même chose. Et traite cette volatilité, alors qu'on, eh bien, on latéralise. Depuis ma vidéo d'hier, on a ajouté quelques pourcentages de plus sur chacune de ces stratégies de trading. Ici, on atteint les 61%, près de 85% ici sur le bot de cycle de Bitcoin. Et oui, simplement, tout continue d'augmenter ici, lentement, mais régulièrement. Donc, tout ceci est absolument fantastique. OK, ceci étant dit, continuons. Ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est Gary Gensler qui a posté un tweet. Ici, c'était hier qui disait, eh bien, déjà, joyeux 50e anniversaire à Satoshi, le fameux white paper, le livre blanc qui a lancé la crypto. Donc, certaines personnes spéculent que c'est sa façon de dire que l'ETF Bitcoin va être approuvé. Et bien simplement que ce n'est qu'une question de temps. Encore une fois, on sait qu'il n'aime pas trop les altcoins et la crypto. Mais voilà, pour le coup, le Bitcoin, c'est quelque chose qu'en général, il pourrait potentiellement aimer plus que les altcoins. En tout cas, c'est son travail de réglementer tout ceci. Mais bref, il ne peut pas nier que c'est l'avenir, je pense. Maintenant, BlackRock aussi commence vraiment à se préparer pour que cet ETF soit approuvé. Ils bénéficient donc désormais d'un support commercial. Ils ont vraiment le soutien de gros poids lourds genre Jane Street, Jump, Virtue. Et oui, selon la source, ils essayent désormais de faire approuver ceci. En fait, ce sont les plus gros teneurs du marché du monde. Donc, simplement, tout ceci vous montre, même si... Eh bien, encore une fois, même s'ils croient qu'ils vont voir des volumes de dingue avec ces produits, ils se rapprochent des meilleures entreprises du monde. Donc, ils y croient dur comme faire. Alors, pourquoi pas vous ? Donc, voilà. L'ETF finira par être approuvé, les gars. J'en suis absolument certain. À ce stade, ça va être absolument énorme. Toutefois, un élément essentiel, c'est que l'inflation semble persistante. Ça, on ne veut vraiment pas voir ça continuer. Pourtant, ça semble commencer à monter un petit peu. Donc, il faudrait garder un aïe attentif sur tout ceci, bien entendu. Aujourd'hui, vous avez la réunion du FOMC. Ils vont annoncer des changements de taux d'intérêt, potentiellement, qui resteront à 100% de croyance pour le marché. Ils pensent qu'ils ne feront aucun changement et que ça resterait à 5,5%. Donc, voilà. Quelque chose qu'ils vont certainement faire, ce qu'on risque de voir aujourd'hui. Ils ne vont pas vraiment aller à l'encontre de ce que tout le monde croit, je suppose. Donc, voilà. Pour le coup, ce serait un énorme choc pour le marché qui ferait tout bouger, mais je ne pense pas. Si vous regardez un petit peu décembre, pour le coup, on suppose qu'il y aurait près de 27% de chance qu'ils puissent ajouter une autre hausse de taux de 25 points de baisse, donc 0,25%. Et si vous regardez 2024, oui, donc janvier 2024, ça commence à approcher un grand pas. Ici, on a 34% de chance qu'on voit 5,75% de taux d'intérêt de la part de la Fed, comme vous voyez juste ici. Donc, encore une fois, gardons un œil très attentif sur tout ceci. Encore une fois, c'est dans un petit moment, ça pourrait encore changer. Mais voilà. Ce sont des éléments, j'ai envie de dire, qui actuellement n'ont pas énormément d'influence sur les marchés, parce que ça change continuellement, bien que j'aimerais qu'ils continuent, enfin, qu'ils commencent surtout à réduire les taux. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, gardons un œil attentif. À part ceci, je conserve toujours mes transactions. Vous le savez, j'ai mes potes de trading qui font un super travail. On surveille toutes ces choses pour les bitcoins et les marchés traditionnels. Surveillez ces fractales. Encore une fois, que pensez-vous que ça va pouvoir impacter ? Est-ce que ça va se dérouler de la même manière ? Dites-moi ça en commentaire. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.